Bonjour et bienvenue sur cette seconde vidéo de la 4.0 d'Aion, sur le serveur test. Nous allons découvrir rapidement une des deux nouvelles classes disponibles et plus précisément l'artiste qui devient barde après l'ascension. A première vue, on penserait à un dérivé des mages et nous n'aurons pas tort. Mais au contraire des mages, l'artiste, plus particulièrement le barde, peut se jouer parfaitement en tant que personnage support, le heal. Le barde possède effectivement plusieurs sorts de soins à enchaînement, qui possède un très beau ratio et qui pourra, grâce à ses temps de rechargement court, préserver en vie les membres d'un groupe pendant un donjon. Le barde peut aussi rendre DPM à lui-même ou à ses compagnons, ce qui lui offre des possibilités de survie augmentée sans l'utilisation de potions. Le barde est aussi polyvasant, puisqu'il peut facilement prendre un rôle plutôt DPS, grâce à ses nombreux sorts offensifs ou dégâts très corrects et même plutôt impressionnants. On notera aussi un bouclier, un sort d'immobilisation et un sort capable d'endormir plusieurs opposants d'un coup. Le barde possède beaucoup d'effets visuels grâce à ses sorts enchanteurs, et les compétences à charger sont un plaisir à utiliser. Le leveling du barde se verra sans trop d'encombre, grâce à son île et ses dégâts, pouvant même dépasser les sorciers et nombreux spiritualistes. Le barde en PVP est capable de beaucoup de choses et de vaincre parfois sans trop de difficultés ses adversaires, si tant soit copain on le joue correctement. Le barde pour être clair, c'est du DPS, des sorts à dégâts sur la durée, des beaux effets visuels, du heal et quelques sons d'entrave. Cette vidéo de présentation des artistes s'achève et je m'en vais vous laisser sur du PVP en remerciant les personnes qui ont bien voulu m'affronter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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